Alors bonjour mon frère, mon serre, l'équipe est déjà dans l'aéroport, nous peut atteindre l'air pour l'avion pour aller, nous tous impatients et nous devons nous parer pour faire la mission et nous priez que vous continuez pour nous pendant nos séjours à Rodrigue. Bonjour, donc comment j'ai trouvé, nous arrivons à l'aéroport, nous finis de check-in et nous payons un avion, et là Oukuka trouve l'équipe qui vit ici, donc là nous sommes vraiment excités, même si nous n'avons pas pour arriver à Rodrigue, mais nous sommes déjà excités pour aller là-bas et faire la mission qu'il tient finalement à faire. Nous sommes bien arrivés dans Rodrigue, et là nous n'avons pas tout à l'heure, nous n'avons pas de rester, et là nous allons prendre le premier repas à Rodrigue, un bon petit pain au Bénin, c'est très délicieux, donc voilà un petit update depuis qu'on est arrivé à Rodrigue. Bonjour à tous, voilà, nous sommes dans le premier jour aujourd'hui, c'est là, pas MCB, mais MVC qui est là, qui nous fait un petit repasage avec les jeunes de Saint-Paul sur Nippé Look Forward et qui a fait la bruce série. Alors oui, et vraiment, et nous remercie bon dia, qui aujourd'hui, donc le film arrive à Rodrigue, bien en pleine forme. Alors la journée aujourd'hui, je viens de dire que c'est vraiment excitant de voir tous ces jeunes-là, et je viens de répondre à l'appel, et je me sentis vraiment une connexion des jeunes de Saint-Paul avec les jeunes de Rodrigue, et bien sûr, ils ont accueilli bien, ils ont pas mal de manger, etc. Donc merci à Rodrigue, et je me trouve beaucoup de Rodrigue, donc ça a joué des jubilés là. Mon mari est content pour voir ces jeunes-là, venant de Saint-Paul, sous la conduite de Vénérable Ulrich. Mon espère avoir un bon résultat dans cette campagne d'évangélisation-là à Rodrigue. Merci, vous êtes Saint-Paulien, et merci à Vénérable Ulrich, et que Dieu vous bénisse. Bonjour, alors aujourd'hui, c'est notre deuxième zoo à Rodrigue, il est 7h15 du matin, ce n'est pas trop l'honneur, on l'a dit. Donc là, nous faisons dans notre QG à Savonabas pour le petit-déjeuner, et aujourd'hui, le plan, c'est aller visiter un petit peu la réserve François-le-Cadre, Paris-Val-de-Couture, c'est la 6h, c'est la nuit, tout ça, et après, là, nous pouvons aller faire un petit, cette visite à Saint-Luc, à la ferme. Voilà, bonne journée. Gloire à Dieu, nous nous disons à Rodrigue, et hier, depuis hier, nous nous rentrions, et ça nous vient passer, et gloire à Dieu, nous nous pouvons continuer, et nous courons par la grâce de Dieu qui est tous ces missions que nous faisons là, et pour un succès pour la gloire de Dieu, et pour tout bien de Rodrigue, qui Dieu bénisse. Alors, aujourd'hui, nous avons un privilège qui fait un outing, qui a un congé public, et qui fait un outing, qui va visiter Manne-Cavernes, et aussi Manne-Nous-A-Niveau-2 de Rodrigue, et voilà, c'est un petit privilège pour toute l'équipe. Alors, là, nous arrivons à la mi-journée, et nous, déjà, exactement, moi, d'une petite équipe, nous faisons une side visite à Saint-Luc, à la ferme, nous gâchons tous ceux qui sont là, qui sont là, et comment nous constater, ça, l'église a maré grand, et nous, pour samedi, nous pensons, nous pouvons expérir plus de 250 du monde, et nous pensons, par la voie, ça peut arriver, et voilà un petit update dans l'église. Bonjour, donc, aujourd'hui, nous arrivons le troisième jour, et que nous avons une journée bien changée, nous décidons pour faire Manne-Crafting, etc., pour apporter Manne-Flyers avec Manne-Rodrigue, et que nous avons aussi l'opportunité qu'il nous a gagnée, pour un mann journaliste qui peut venir, 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 qui peut dérouler ici, et voilà, donc, aujourd'hui, nous nous parons pour attaquer cette journée-là. Alors, là, nous sommes dans l'équipe de la MBC qui nous réunit, et que je vais faire un petit reportage, mais un petit peu plus casual, et que si nous vous gagnez l'opportunité, pour dire qu'une activité nous vous fait pendant le week-end. Coucou, bonjour à tous, donc, aujourd'hui, on est chez le quatrième jour à Rodrigue, donc, aujourd'hui, à l'instant, nous prépons-nous pour le 4FD, donc, là, on peut atteindre Manne-Jeune pour rejoindre-nous, et nous, on peut commencer le set-up pour Manne-Jeu, etc. Et il y a aussi une équipe qui est à la ferme, qui peut faire le healing service, et puis, durant la journée, nous pouvons continuer avec un workshop, pour, sur le prison worship, et ça aussi peut venir Manne-Jeune de Rodrigue qui joue avec nous. En fait, fini, termine Manne-Jeu, dans l'activité 4F, donc, aujourd'hui, nous avons le 4FD, puis on a plusieurs activités, nous commençons avec Manne-Jeu, là, il y a l'équipe qui peut aller pour le worship, et aussi, ils prennent un petit talk. Après, plus tôt de la journée, nous pouvons lunch ensemble, nous prenons le fellowship, et aussi, plus tôt encore de la journée, nous prenons une session le worship, qui l'indellent pour portage avec ceux qui sont présents. Donc, voilà, tu peux, tu peux passer marie bien, l'étant peut passer marie vite aussi, la semaine, tu peux passer marie vite, mais nous trouvons vraiment la même bonne idée, comment faire agir ici, à l'île Rodrigue. Je viens apprécié, bien, je viens depuis Saint-Paul, une portage de connaissances, sur le moment déjà avec nous, avec bien la population rôdeillée, et c'était, C'est très fun, et c'est vraiment bien accueillir les autres avec une large voix au cœur, et nous fassons un bon moment ensemble. Je suis très content, à dire que j'ai reçu comme des autres gens de moulages, et même des grands, nous reçoivent une bonne essence, avec mon ressenti, avec des gens qui ont raigné ici, avec des bons ressources, C'est aussi un récit sans mal connaissance, pour moi dire. Donc, quand on trouve Banzane avec la bruyère de vous. Banzhe là, c'est très fun, vu qu'il y a 4F, oui. Et aussi, mes moments qui me partagent le plus, c'est les petits moments de discussion. C'est vraiment une énorme question, ça fait nous réfléchir. Et penser vraiment, c'est quoi notre but sur Terre ? Pourquoi ? On est venu au monde, tout ça. Moi, personnellement, j'ai une rencontre, j'ai des nouveaux camarades. On fait des jeux surtout, Maricope, le jeu bandier, tout le monde. Et les petits animaux, c'est gros, Maricope, Maricope et Maricope. Bonjour, j'ai une cinquième jour. Au grand matin, nous avons une session de prière, avec toutes les pastilles. Nous avons une session de prière qui va imposer la main demain et dimanche. Là, nous faisons toute ma répétition. Nous avons une dernière session de répétition au grand matin à la ferme. Nous avons un groupe pour la musique et un chanter pour faire répétition. Voilà un peu ce que nous faisons aujourd'hui. Bonjour. Là, nous arrivons à la mi-journée. Comment nous trouver ? Et là, on fait un équipement qui va préparer pour faire une répétition pour demain. Et comment nous trouver là-bas ? L'équipe fait un peu de faux faux et voilà. Merci. Nous sommes bien contents que l'équipe fait un bon jour et après de nouveau, comment serait-ce qu'il y a un champion de retrouver l'ALIA ? Bonjour à tous. Donc, et là, même si nous arrivons quatre jours après, nous nous sommes toujours trop satisfaits là, encore animés et nous nous sommes parés, nous nous venons en France. Puis l'équipe est mon âge, je pense qu'il est plein et là, nous nous faisons beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, c'est le sixième jour que nous pouvons célébrer ensemble et que l'année passée, aujourd'hui, nous finit par rétus, tentez nous voir avec l'excitation de nous. Sous-titrage ST' 501 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 Et franchement, pour moi, l'expérience de Roderick est vraiment touchante, touchante pour nous faire cette compassion, pour prier pour les gens qui étaient vraiment touchés par Jésus. C'est vraiment formidable. En fait, nous sommes tous les derniers qui nous mettent dans la liste pour le Roderick parce qu'il est un peu hésitant au début, mais nous remercions le Vénérabil qui nous encourage pour pouvoir prendre ce challenge-là. Parfois, quand Dieu appelle nous à faire mal quitte ceux, nous rôdons pas mal d'excuses spirituellement, nous ne pas prêts ou peut-être que ce n'est pas le bon timing. Mais dès qu'il est vraiment ouvert, nous l'écart à Dieu et que nous laisse Dieu servir nous, nous n'avons pas à faire mal quitte ceux qui ne nous pas expectent. Vraiment, on remercie le Vénérable Eric et merci aussi à l'Église qui nous fait confiance et nous renvoyons à Roderick pour faire cette mission. Et aussi, merci à chaque participant, chaque jeune. Vraiment, nous tiennent une bonne équipe. Et que vraiment, nous reconnaissons qu'il y a beaucoup plus encore pour nous. Et c'est vraiment remercier l'Église, l'initiative que l'Église fait prendre. Vénérable Eric, une vision qu'il y a pour Roderick. Franchement, merci à l'Église. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué et qui ont fait sponsoriser le monde. Merci à tous ceux qui ont aidé là-bas. Vous êtes vraiment formidables. Il y a beaucoup de gens qui ont aidé pour même faire manger pour nous. C'était vraiment très, très, très bon. Mais merci à tous ceux qui ont donné un coup de main, que ce soit directement et indirectement.